bonjour à tous les amis c'est Chris et bienvenue sur la chaîne aujourd'hui numéro 95 et 96 de Iron Man donc ça y est il se finit vous pouvez le voir juste au dessus de ma tête donc ça y est il est terminé donc au 96 on peut arriver à l'assemblée comme il est au dessus de moi mais fautel que vis qu'on a déjà mais ils expliquent dans 97 comment faire je vais vous montrer dans ce numéro là on pense à venir m'en rejoindre sur le groupe facebook de construction le lien est dans la description et à s'abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait et on est parti 95 de Iron Man nous retourne du mandarin elfe noir et anneaux magiques l'abdomen position b note pas à pas regard sur marvel des artistes inattendus voire machine le modèle 8 c'est donc pour ce numéro là on prend déjà notre pièce d donc notre blindage avec la c la place latérale gauche b on va mettre ça sur le côté ici on y met une vis fp au dessus pour tenir on vient ensuite mettre notre pièce e en place juste ici comme ça et on retient deux vis ip on reprend l'ensemble du 94 on vient le mettre dans ce sens là on va venir plater ça à l'intérieur ici dans ce sens là on vient de ça s'emboîte partout on vient ensuite par ici dans le coin il met une vis LP suite de ce côté là on va mettre la deuxième partie ceci et on la tient par ici on la tient par ici avec une vis LP également on vient ensuite mettre cette pièce là dedans on vient ensuite mettre cette pièce là dedans juste comme ça et on vient mettre une vis de chatteauté des vis UP juste comme ça et on vient mettre une vis de chatteauté des vis UP et voilà pour ce numéro 95 note 96 infinity et le combat contre tonos l'abdomen position B partie 3 et les membres inférieurs il y a pas mal de choses à faire quand même dans ce numéro là on va enfin assembler nos jambes notre résultat fini nos vies éclatées les caméos d'Ironman apparition inattendue war machine combien de modèles existe-t-il c'est tout pour ce numéro là on prend en premier notre caisse A note B on vient le positionner dedans comme ceci on met notre sort juste ici notre clutch elle va venir se positionner par dessus comme ceci et on va y mettre deux vis IP de chatteauté on reprend l'étape finale du turc 15 on reprend l'étape finale du turc 15 on vient emboîter ça comme ça ici on vient de deux trous qui sont là et on va mettre deux vis UP on prend enfin la pièce F on vient positionner par ici la pièce E de l'autre côté déjà pour notre première étape on vient ensuite récupérer notre 71 B et C on a un petit R à l'intérieur de l'un côté pour obtenir et un petit L de l'autre alors on prend le R en premier avant de mettre ça on va venir mettre un anneau de friction au fond ici on vient ensuite emboîter ça on va faire pareil deux côtés avec le deuxième on vient ensuite assembler les deux ensemble on vient de ce côté là et on va mettre trois vis LP sauf qu'ils montent sur la lame et c'est ici qu'il faut les mettre un donc on le tient comme ça donc ensuite on va venir mettre la pièce de blindage on va l'entourer de stoch double face on peut venir ensuite l'emboîter ici voilà alors qu'en étant que ça on repère bien les lettres on va mettre un petit R dans le bas donc là on est avec le R de ce côté là donc on prend cette pièce là R on vient emboîter ça dedans par ici on vient mettre la deuxième partie en face juste comme ça on va venir mettre une vis tapée par ici pour tenir ça on met déjà une juste là ensuite on vient en mettre une par ici dans le coin on vient ensuite juste ici et cette fois-ci on y met une vis GP on retourne ça on vient mettre pareil de haute côté cette fois-ci elle est comme ça c'est juste pour cette petite partie qui est comme ça on va-t-elle voilà alors une fois qu'on est comme ça on va venir mettre nos caches le L et le R on voit qu'il y a une petite encoche une grande encoche on vient ensuite en dessous on va prendre nos autocollants on va coller ici de chaque côté on pousse ça pour l'instant on vient récupérer nos jambes on va venir mettre nos blindages qu'on avait fait dans le 43 et le 63 la plate de mollet on a juste à venir les clipser par ici on fait pareil de l'autre côté alors on va commencer avec notre jambe droite on va emboîter ça juste ici comme ça dedans on prend la deuxième partie on vient refermer ça on vient mettre 4 vis GP pour tenir ça alors on vient ensuite sur la partie arrière on va reprendre cette partie là on va faire comme on a fait tout à l'heure et là on va mettre du touch double face sous les deux parties qui doivent s'emboîter on vient ensuite emboîter ça derrière ici bien à fond comme ceci on revient par ici on va mettre notre plaque pour cacher ça c'est pareil juste à bien aligner les trous et ça s'emboîte on vient ensuite sur la face avant on va mettre en premier cette partie là qui vient se poser comme ça dessus on la tient avec deux vis IP on vient ensuite mettre notre deuxième partie qui elle vient juste s'enfoncer dans l'épiteau et voilà pour notre jambe droite on fait exactement pareil pour la deuxième je vous passe ça en accéléré et donc voilà pour ce numéro nos jambes sont complètes et bien maintenant on a juste à venir prendre cette partie là on vient ensuite on vient ensuite juste dans le coin il y a une vis à mettre une vis LP de l'autre côté on fait pareil par ici on va venir redescendre tout ça ensuite et on va pouvoir enfin emboîter la deuxième partie et voilà notre bébé et voilà c'est tout pour cette vidéo donc ça y est le bébé il est là il est vraiment superbe pour ceux qui pensaient qu'on ne pouvait pas lever les bras les laisser voilà on peut y faire toutes les positions que l'on veut allez le bras il tient totalement tout seul il bouge pas j'ai pas rajouté de joint dedans rien du tout j'ai juste bien serré le tout voilà donc dites moi en commentaire si vous en pensez pensez à mettre un pouce et derrière on a tout qu'on peut mettre les épaules vous pouvez remettre pour les épaules vous voyez là moi on les voit pas beaucoup les jours un petit peu mais on peut arriver à les remonter petite à mettre un petit bout de pâte à fixe par là s'il faut pour le blotter bien en position haute vous voyez ça tient sans problème donc voilà c'est tout pour cette vidéo j'espère qu'elle vous aura plu tant d'habitude donc pour s'abonner à liker à partager avant de joindre sur facebook et instagram et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo sur la chaîne bye